Qu'est-ce que la discrimination positive ? Comme tout type de discrimination, la discrimination positive isole une population en raison d'un élément la différenciant d'une masse. Qu'il s'agisse des femmes, des populations immigrées, des personnes handicapées ou encore des jeunes et des seniors, il existe de nombreux groupes touchés par la discrimination. Quand elle est positive, cette dernière avantage donc ces groupes afin de leur offrir les mêmes chances que la population non discriminée. Comment les entreprises appliquent la discrimination positive ? De nouvelles lois en faveur de l'égalité des chances ont démocratisé l'usage de la discrimination positive au sein des entreprises, notamment au moment du recrutement. On retrouve par exemple la loi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui a mis en place des quotas obligeant les employeurs à faciliter l'accès à l'emploi aux personnes handicapées. Dans le domaine de la politique, c'est la parité homme-femme qui a fait l'objet d'un quota. Les femmes n'étaient en effet peu, voire pas représentées dans le paysage politique, ce qui a provoqué cette nouvelle règle égalitaire. Quelles sont les limites de la discrimination positive ? Le simple fait de parler de discrimination positive indique qu'il y a discrimination. Aller dans ce sens peut donc être assimilé à une acceptation des discriminations, ce qui est contraire à la loi et au principe d'égalité. En effet, il s'agit de favoriser une certaine population, ce qui peut apparaître comme stigmatisant, et contraire à l'objectif d'égalité initialement recherchée. Cela peut même être considéré comme une politique discriminatoire, vu que tout son principe est de donner un avantage et donc de traiter différemment une population selon des caractéristiques discriminantes. de la loi et à la loi. Merci.